Pour venir porter ce message de vie, ce message de paix, ce message de grâce, ce message de réconciliation, ce message de pardon, Dieu va l'utiliser dans une dimension raisonnable pour nous. C'est pour moi que je veux t'amener à écouter avec beaucoup d'attention. Ne sois pas distrait. Si ton enfant pleure, dis-lui pour l'enfant, je t'aime, t'aime-toi. Amen. Et il va se t'aider. Et il va écouter la forme avec toi. Il dit, écoute la parole de Dieu. Ne sois pas distrait. Sois attentif. C'est tellement Dieu te bénit à au travers de cette parole, au travers de ce moment. Pour tout l'État, nous aurons des choses à faire tout à l'heure. Mais vous l'aurez de nous concentrer sur les choses qui sont plus spirituelles. Et après, on va continuer. Parce que vous savez, à nos rencontres, on ne peut pas revenir comme ça. Ce n'est pas le visage. C'est tellement qu'il y aura un moment de maître. C'est le mot du droit de sain. Un moment, voilà, que la soirée, que la soirée soit une soirée de gâté. Amen. Nous voulons terminer cette année 2018 en bondie. Et 2017 par an, en bondie, est entré en 2018 avec le fin des victoires. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse son secteur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen. Que sa grâce abonde par vous. Amen. Je voudrais, avant tout chose, dire merci au François Sahel et à François Sahel pour l'invitation et aussi la confiance qu'ils ont placé en Mabrônes Sikachot pour vous prêter de l'invitation. Au-delà du groupe pastorale, je voudrais également adresser mes salutations aux conseils et les pays. leur dire merci pour le travail qu'ils appartent ici, auprès du groupe pastorale. Que Dieu vous bénisse, sachant que nos yeux dans le Seigneur ne sont pas faits. Le Seigneur, le Seigneur, le Juste Jésus, sera vous récompenser au temps venu. Que Dieu vous bénisse pour le meilleur travail que vous accomplissez dans ce quartier. Sachant que chacun d'entre vous était missionnaire en Mabrônes Sikachot. « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réponds-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi cette fois, dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi disant, « Je me répands, tu lui pardonneras. » » Voici un discours de Jésus à l'encontre de ses disciples, « Mais au-delà de ses disciples, à l'encontre de tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. » Et dans le discours de Jésus-Christ, il y a deux mots qui sont ressortis dans ce que nous venons de lire. Le mot « pardon » est ressorti deux fois. Comme pour insister. Et ce soir, le thème qui m'a été donné de traiter, c'est le pardon dans la vie du pauvre. Le pardon dans le soin. Nous allons voir dans notre exhortation ce que c'est que le pardon. Le pardon chrétien. Quand le Seigneur nous demande de pardonner, c'est quoi ? Et pourquoi il faut pardonner ? Quand nous pardonnons, qu'est-ce que nous gagnons ? Nous gagnons quoi à pardonner ? Donc nous allons partir avec le premier sous-point. C'est quoi le pardon ? Il est dit que le pardon est une action de déni pour non-avenir, une faute, une offense de ne pas en tenir rigueur ou pas, et de ne pas lui engarder des ressentiments. Une action, une faute, quelque chose que nous considérons comme non-avenir, quelque chose qui n'a pas existé, qui n'a jamais existé. qui n'a jamais existé. C'est simple. Une chose non-avenir. Quand on décide de pardonner, on s'est dit bon, c'est comme si il faut effacer. Parce que chaque fois que cela va arriver, ça va ouvrir de l'esprit. Donc c'est demander à Dieu de nous donner la capacité de considérer que ce qui a été fait n'a jamais existé. De ne point en tenir rigueur ou pas, et de ne pas lui engarder des ressentiments. C'est simple. Que tout ce qui découle de l'action qui a été posée, qui peut créer en moi des ressentiments, comme je n'en tiens pas rigueur, alors je décide, ou alors je demande à Dieu de me donner la force, la capacité de surmonter l'action, afin que cela ne crie pas en moi des ressentiments. Il a été demandé à un vieux groupe qui a vécu plus de 40 ans, là on a parlé des 19 ans de la mort, mais qu'ils sont allés au-delà 40 ans. Et on leur a demandé le secret de leur longévité en tant que groupe. Et ils ont donné une phrase sur une explication qui est remplie de beaucoup d'enseignements. Ils disent qu'eux, ils sont tous les propres où on ne remplace pas ce qui est gâté. Mais on cherche à arranger ce qui est gâté. Ça paraît amodé, mais c'est rempli d'enseignements. Ils sont tous les propres où on ne remplace pas ce qui est gâté. Mais on cherche plutôt à réparer ce qui est gâté afin de continuer à l'utiliser. Dans leur explication, ils viennent de nous donner l'information capitale que, en tant que groupe, beaucoup de choses se sont gâtées. Beaucoup de choses se sont passées. Mais quand eux, ils sont dit que beaucoup d'enseignements n'auraient pas, ils ont eu la capacité, ensemble, en tant que groupe, de surmonter, de reparer afin de continuer à l'utiliser. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que beaucoup cherchent à remplacer ce qui est gâté. Beaucoup cherchent à remplacer. C'est pourquoi il y a beaucoup de dossiers de divorce dans les palais de justice, qui comprennent même des dossiers de certains chrétiens, de beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ont décidé, au lieu de réparer, mais ils ont décidé de changer de remplacer. Nous ne l'avons pas remplacer. Comme ce groupe, nous devons être parmi ceux qui cherchent à réparer. Réparer demande beaucoup d'attention. Réparer demande beaucoup d'énergie. Réparer demande beaucoup de sacrifices. Il faut consentir beaucoup de sacrifices. Il faut toujours réparer. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce qu'en tant qu'humain, vivant ensemble, il y aura certaines situations qui vont nous amener à entrer en conflit, s'appellent des incompréhensions, qui peuvent nous conduire dans des disputes ou des échanges des mots qui vont artiser beaucoup de rancœur en nous, déplaceront beaucoup d'énergie pour faire du mal. Certains mots échangés peuvent vraiment blesser, peuvent même tuer. Et vraiment, ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat. Un septembre lui a dit que quand les femmes, leur bougie, ça coupe et puis ça écrase. L'homme, lui, il a ses biceps et ses triceps. Mais la femme, c'est qu'il sort de sa bouche. Non seulement ça coupe, ça écrase et puis ça te met, ça te réduit à... qu'un digne. Toi, l'homme, tu vas parler beaucoup mais qu'un digne là, ça rentre jusqu'à... ça touche. Tout le téléphone est honnête. Et ça réveille tout en toi que tu es prêt à exploser et à manifester la force pour nos choses. Les mots qui sortent de nos bouches peuvent blesser, peuvent blesser des plaies profondes. La vie à deux n'est pas un long fleuve tranquille. Car parfois, surgissent des problèmes dans notre relation qui peuvent avoir des effets vraiment néfastes. Par exemple, la jalousie. La jalousie. Parce qu'on a vu un message un peu bizarre dans le téléphone de monsieur ou de madame. On est déjà disposé à mettre notre coeur, mettre les mains de l'ennemi pour nous remplir de beaucoup de sentiments et de ressentiments qui sont contraires à la parole de Dieu. La jalousie. L'argent. La mauvaise gestion ou alors la mauvaise compréhension du coup sur comment dépenser l'argent peut être des sources de division dans le froid. Même la routine. C'est-à-dire que tout est tellement... Nous vivons dans le foyer de manière routinière. Il n'y a pas de piment. Il n'y a pas de nouveauté. Et tout cela peut être une source de conflit dans le foyer. Les différentes familles, sinon les différents parents, peuvent être une source de conflit dans le foyer qui peuvent créer beaucoup de choses en nous, qui doivent nécessiter le pardon. Donc, il faudrait qu'en tant que couple, nous puissions savoir d'y aller avec ces genres de choses, notre jalousie. Comment est-ce que l'argent doit être dépensé la routine ? Comment nous devons faire face à la routine ? Comment est-ce que nous devons faire face aux parents, aux réactions des différents parents ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ? La dernière fois que j'étais en train de gérer une histoire avec un couple, chez moi là-bas, le monsieur qui est le père du foyer, dit à sa femme, « Bon, voici, cette année, on prend un état protégé, et on prend un état protégé, c'est tout. » Donc, le monsieur a reçu son protégé, la dame a reçu son protégé. Donc, cela veut dire que le contrat est rempli, on reçoit avec personne. Et voici que la grande-sœur de la dame, dans la pêlée des plus avidiennes, nous dit qu'elle veut lui envoyer un de ses protégés qui doit être inscrit à l'université, à la salle d'entraînement du foyer. Et l'enfant n'a pas été tuté, donc il faudrait que cet enfant vienne rester juste un petit temps, le temps qu'on lui tourne, un endroit où il va rester. Et quand elle a soulevé le problème, c'était la catastrophe d'un état protégé. J'étais dit, j'étais très très dit, et on était d'accord avec Jésus. Vous voyez comment les parents peuvent créer un conflit dans un foyer. Et beaucoup de choses méchantes ont été dites, ça a ouvert de profondes plaies. Et vraiment la femme, notre sœur, elle a été blessée, elle a été touchée, c'était quand même une situation difficile. Parce que le monsieur a dit des choses, le monsieur a posé des actes. Vraiment, si elle n'était pas chrétienne, peut-être qu'elle serait partie du foyer. Parce que ce qui est sorti de l'amour du monsieur, elle n'en fera qu'il soudain. Donc comment gérer les parents ? Tout cela peut être des sources de conflits qui peuvent créer des problèmes graves dans le foyer. S'ils ne sont pas forts pour pouvoir donner le pardon, ça va être difficile. Le pardon doit régner nécessairement. J'ai souligné, régner nécessairement et indispensablement. Les trois mots que j'ai souligné. Le pardon doit régner. Doit régner dans le foyer. C'est le pardon. C'est là que nous sommes à la réunion des couples. Que Dieu bénisse notre enfant. C'est un moyen à lui d'expérir sa joie dans la présence du Seigneur. Le pardon doit régner dans le foyer. Régner, c'est tout contrôler. Régner, c'est prendre toute la place. Donc, dans le foyer, le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que le pardon règne nécessairement et indispensablement. En tant que chrétien, nous devons absolument pardonner. Afin de ne pas mettre notre coup en péril et même par le cocher, est-ce que nous sommes prêts à prier en secret pour lui, à prier en secret pour elle, afin que Dieu apporte le changement, afin que Dieu apporte la transformation? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes patients? Dans l'attitude des genoux fléchis. Ou alors, est-ce que nous sommes prêts à lancer les assiettes, à balancer les assiettes, comme se trouve le pastorat, parce que le pasteur a dit une parole, la femme était en train de faire son poids-là dans la cuisine, elle allait soulever le poids-là pour venir ramasser sur la tête du pasteur dans le sable. Ça fait risque, mais c'est incompréhensible, c'est une attitude. Quelqu'un qui a l'option de Dieu, toi tu viens ajouter l'option du poids-là. Est-ce que nous sommes patients? Ce que nous attendons de notre épouse, est-ce que nous sommes patients? Ce qu'on attend de notre épouse, est-ce qu'on est patients? Si nous sommes patients, ça va être difficile. L'amour qui peut nous donner des pardonnés, c'est l'amour qui est l'homme qui est l'homme qui est passé. Amen. Continuation. Il est plein de poté. Des poté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Dans le foyer, on lutte le leadership. Ce n'est pas ce que Dieu nous démontre. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu nous démontre. Si la femme lutte le leadership avec l'homme, il y a un problème. Parce que les lois de nos autorités disent qu'on est, nous sommes égaux dans le foyer. C'est vrai l'illégalité. Non, nous sommes chrétiens. Alléluia. Nous sommes chrétiens. Et Dieu dit que l'homme est le chef du foyer. Alléluia. Le chef, ce n'est pas celui qui est grâce. Dans le chef, il y a C. Ça veut dire qu'en tant que chef, tu dois être un communicateur. Celui qui communique, ce n'est pas celui qui est mésolement. Il est méso, mais il sait aussi égoutir. Parce que la communication, c'est émettre et recevoir. Alléluia. Dans ton chef, il y a C. Dans ton chef, ce n'est pas pour écraser la femme. C'est pour te dire que tu es chef. Et tu vas conduire la communication dans le foyer. Tu dois être maître. Mais il faut savoir d'écouter. Il y a le H, qui est l'humilité. Ce n'est pas parce que tu es chef que tu es à la poitrine tombée dans la maison. Personne ne doit parler. Ton chef, c'est être humain. Comme Christ, c'est abaissé pour laver les pieds des disciples. Tu dois être abaissé pour laver les pieds des disciples. J'avais voulu que le patron m'a dit qu'on envoie le seau ici et que les époux lavent les pieds des époux. Et que les époux lavent les pieds des époux. J'avais voulu qu'on le fasse, mais comme il m'a donné ce bon, il y a cinq minutes, donc je me suis dit que... L'humilité, lui le roi, lui le seigneur, il s'abaisse pour laver le pied. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit que tu es le chef que ta poitrine est bombée dans la maison. C'est toi qui vas enseigner l'humilité dans la maison, dans le foyer. Alléluia. Alléluia. Devant ta vie, Amen. Les hommes, Amen. Qui dit prêche ? On parle pour les femmes, pour les hommes qui sont contents. Je vais vous attacher tout à l'heure. Alléluia. Qui s'aime, s'humilie, par celui qui est rempli d'orgueil. Mon Dieu, résiste ton nom de Dieu. Fait grâce au Seigneur. Il y a F dans ce F, n'est-ce pas ? Fidélité. Fidélité. L'autre 2, c'est celui qui encourage, qui encourage sa femme, qui l'aide à relever les défis, qui s'est encouragé à relever les défis. Quand elle a commencé avec 500 francs et que ça a échoué, il doit l'encourager. C'est vrai, aujourd'hui, tu l'as échoué. Demain, tu vas réussir. Continue. J'ai donné 500 de mètres, je donne 1000 francs. Continue. Il doit l'encourager à être... C'est pas celui qui décourage, mais c'est celui qui encourage. Et le F, celui qui est fidèle. Fidèle à sa femme. Fidèle à Dieu. Fidèle à son service. Pour Dieu. C'est ça, le chef. C'est pas celui qui écrasse. Non seulement, il est fidèle à son épouse, il est fidèle à Dieu, il est fidèle à le service de Dieu, mais il enseigne la fidélité à son épouse, la fidélité à ses enfants. C'est ça, le chef. Allé bien. Que le Seigneur nous aide. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Son propre intérêt. Quand la sauce du monsieur qui donne l'argent de vos potes, si c'est un brûlé, c'est lui qui a les ailes. Ça, c'est ceux qui ne mangent pas à ça. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas manger à l'âge de l'âge. Attends. Mais quand on fait un son brûlé, il a sa sauce. Tous les bons moissons sont là. Ça fait rire. Qu'est-ce que les petites choses ? Ça dit que tout doit tourner autour de lui. Tout doit tourner autour de lui. Ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Si les parents le font, nous avons la vérité en nous. Nous avons Christ en nous. Nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous devons leur enseigner ce que c'est que le véritable foi. Le leur pays d'amour. Le leur pays d'amour. Le foyer qui glorifie Dieu, qui honneur Dieu. Rien ! L'égoïsme ne doit pas nous amener à développer certaines attitudes dans le monde. Amen. Passeurs. Il ne s'agir pas contre les autres. Il ne s'agir pas contre les autres. Dans certains foyers, si Dieu pouvait nous mettre des lunettes, qui pouvait nous permettre de nous lire aujourd'hui, on a l'air beaucoup suffisent. Il y a certains qui sont arrivés à un tel point que l'homme, au lieu que ce soit de l'amour rempli de patons, mais ils sont remplis du cœur. C'est qu'il regarde son mari, c'est qu'il regarde son épouse. C'est qu'ici, on peut dire, c'est grave. C'est grave. Peut-être qu'ici, il n'y en a pas, mais il y a des foyers qui vivent ça. Ou le monsieur ne supporte plus la femme. La femme ne supporte plus le monsieur. Parce que le cœur est rempli d'aventures, rempli de beaucoup de blessures, rempli de beaucoup de choses. C'est une prison que Dieu nous aide. Le pasteur. Il ne traite pas le mal. L'injustice, la triste. La vérité, le rejouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il percevère. L'amour ne aura pas de faim. Les prophéties cesseront. Oui. Parce que je suis le président. Oui, oui. Je suis le bon. L'amour qui pardonne ne soupçonne pas. Quand le monsieur est allé au service, s'il a eu des heures supplémentaires, le cœur est tranquille. Alléluia. Le cœur est tranquille. Mais pour cela, le monsieur aussi a une responsabilité. C'est de pouvoir gagner la confiance et son écoute. D'un service vers ça, je n'ai pas de monsieur, je n'ai pas aussi de madame. Amen. On va aller rapidement parce que le temps qui nous est imparti est en train de nous. Rappelément, pourquoi pardonner ? Colossiens chapitre 6, verset 14, à 15, nous sommes différents. Nous devons pardonner parce que cela est une récomandation divine. Et c'est un acte de soumission au Seigneur. Colossiens chapitre 6, verset 14, à 15. Nous devons pardonner parce que c'est une récomandation du Dieu. C'est une récomandation du Dieu. Et si nous le faisons, nous exprimons notre soumission au Seigneur. Donc, nous devons pardonner. Pourquoi pardonner ? Deuxièmement, parce que Dieu nous pardonne. C'est une conséquence du pardon reçu de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 23, verset 15. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi aujourd'hui. Si nous ne pardonnons pas, Dieu non plus nous pardonnera pas. C'est ce que le Ressai nous dit. Troisièmement, il faut pardonner parce que pardonner, c'est imiter la nature de Dieu. Alléluia. Pardonner, c'est imiter la nature de Dieu. Si tel est que nous sommes des enfants de Dieu, et les théologiens disent que nous avons en nous ce qu'ils appellent l'imégo de l'eau. C'est-à-dire que l'image de Dieu est en nous. Si nous avons l'image de Dieu en nous, si nous sommes les enfants de Dieu, ça veut dire que nous avons l'indiette de Dieu en nous. Si nous avons l'indiette de Dieu, dans l'indiette de Dieu, il y a le pardon rempli d'amour. Alléluia. Donc pardonner, c'est imiter Dieu, c'est imiter la nature de Dieu. Éphésie chapitre 4, verset 32, Éphésie chapitre 5, verset 9. Pardonner, c'est révertir l'homme nouveau et entrer dans notre identité en Jésus-Christ. C'est devenu conforme à ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Quatrièmement, refuser de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 14, verset 16. Matthieu chapitre 1, verset 25, verset 26. Si nous refusons de pardonner, cela nous éloigne de Dieu. pourquoi pardonner? Il faut pardonner parce que refuser de pardonner nous expose au tour. Matthieu chapitre 18, verset 23, au verset 35. Nous avons lu cela. Matthieu chapitre 18, verset 23, au verset 35. Il a décrit, en effet, il a amené du royaume des cieux comme des rois qui voulent régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Quand ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser, c'est qu'il devait s'en mettre dans l'ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants. Vous aussi, mais par-dessus toutes choses, révétez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alléluia. Et si donc, comme des élus de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir, Dieu ne parle pas à des païens. Dieu parle à ses enfants. Et si donc, comme des enfants de Dieu, que Dieu a mis à part par la sanctification, Dieu nous demande de nous revêtir, de revêtir nos entrailles. Les entrailles donnent la vie. Que tout ce qui sort de nous, tout ce que nous engendrons, soit rempli d'amour, de pardon, de miséricorde, de bonté, d'humilité, d'humilité, d'une douceur, de patience. Que éduquer, nous éduquer. Donc, c'est un panel de gens, c'est pas que, c'est moi qui donnerai toutes les réponses à vos questions. Amen, c'est un panel de gens. S'il y a une question qui est posée que je pense que je peux donner mon avis là-dessus, je vais te l'aider. Encore contre, c'est un panel de vie. Je ne suis pas l'ami, je ne suis pas l'ami. Amen. Amen. Ça va ? Non. J'ai réagi un peu. J'ai besoin de faire son campéraments. Mais une chose qu'on a compréhendue, c'est quoi le moral est tenu en jeu des sortes mathématiques. Tu veux, vous en priez à votre journaliste et à son tour, vous en priez à votre souci. Vous en priez à votre souci. Suivez ici qu'il y a un problème. Elle devait vraiment sortir et lui parler avec le pasteur Anne. Parce que vous avez effectivement du moins des choses dans votre cœur. Tant qu'on ne parle pas, les choses sont là. Vous voyez, ça s'engouvit, ça devient grave souvent. Ça crée des problèmes. Donc, même si on ne peut pas ce soir, avant la fin de l'année, on a donné un temps de route pour les yeux passés, Marie-Laure Banglé, Linda. Mais en fait, l'autre chose que je veux dire aussi, c'est que le pardon, c'est, comment je peux dire ça? Le pardon, je veux dire quelque chose. En fait, le pardon, c'est un engagement. Ça veut dire que on s'engage à pardonner. Parce que les gens vont tout leur dire. C'est tout en attrapé, là, ils ne vont jamais laisser. c'est ça aussi le problème. Parce que il faut se décider de pardonner. Parce que ce n'est pas le fait de dire non, je ne pardonne pas, je vais garder la chose qui va faire que tu vas trouver une réponse, une solution. Il faut décider de pardonner aussi. Amen. Le pardon a du prix. Le pardon a du prix. Le pardon a du prix. on décide de pardonner et de laisser ton pays. Même si tu as raison. Et tu savais que si tu parles à raison, tu te dis, tu te pardonnes. Ça aussi, c'est la capacité du chrétien, de l'enfant de Dieu. C'est vrai. C'est ça, l'enfant de Dieu. Et l'une dame, un enfant de Dieu aussi, même s'il a raison. Tu as raison, et tu peux dire, chérie, je te pardonne. C'est vrai, tu m'as fait du mal. Marie l'a en parlé. Tu m'as fait du mal, mais je pardonne ce que tu m'as fait. C'est ça aussi, l'enfant de Dieu. Il gâle pas dans son cœur et puis il dit non, tant que tu ne me rends pas à genoux, si tu n'achètes pas une chaîne d'or, si tu ne m'en fous pas, elle est la plus belle maison du monde. Je ne te pardonne pas. Mais je ne me fie, je ne te pardonne pas dans ces choses-là. Devant la situation difficile, on dit, si tu veux, il y a du mal, il y a du mal, il y a du mal, il y a un peu, il y a un problème. Il faut que tu donnes ce bijou, que tu ne te pardonnes pas. Il ne te pardonnes pas. Mais tu connais la situation du vrai, c'est que ma dame, tu as besoin de ce bijou. il n'en a pas l'argent. Fais-moi. Amen. Donc, à M. le Seigneur, sanctifie ses... ses vêtres, puis je dis, la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que... Sinon, comment le chrétien doit-il pardonner? Comment il doit pardonner? Est-ce qu'il doit pardonner les pouliers? est-ce que c'est facile de pardonner ou oublier? Est-ce que c'est facile de pardonner ou oublier? Le pardon que le chrétien doit dans la situation des pardon. C'est le pardon de plus oublier. Et puis, est-ce que c'est facile oublier? Est-ce qu'on peut oublier? Est-ce qu'on peut oublier? Est-ce qu'on peut oublier? oublier de pâtre? Par exemple, votre maligne coutan, comment c'est? On enlève deux dents. La pâtre est là. Bon. C'est grave, puisque vous avez dit, il n'y a pas dit combien de fois on doit pardonner, même si c'est mille fois on doit pardonner mille fois. Donc on ne va pas regarder, il n'y a plus qu'il est posé, mais c'est le pardon qu'on doit donner. Malgré ce que vous avez dit à vous, même si l'actuier qu'il n'y a rien, qu'il devait demander pardon, donc obligatoirement, un temps pour les deux, on doit demander le pardon. Donc, bam, c'est pas des réparations, donc il faut pardonner, même si c'est 10 000 fois, 100 000 fois, même il y a des fois il faut pardonner. J'ai oublié, on n'est oublié, est-ce qu'on parle ? Parce qu'il y a des qui disent, j'ai pardon, mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait. Est-ce que c'est pour ça que vous avez dit que l'on est droit, il faut l'oublier, c'est le mettre droit, c'est-à-dire qu'il ne faut même plus penser hasard. Tout le monde qui pense hasard, c'est utiliser les pardonnés, c'est d'oublier même tout quelque chose qui n'a jamais existé, donc il ne faut pas c'est-à-dire que l'arrivée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être bon. Pour formater ça. Oui, pour formater. Nous avons le coeur des politiques de pardon pour faire celui-même qui connaît l'axe. S'il reconnaît le fait qu'il se rendait tranché, et « viens vers toi, demande le pardon, tu acceptes de pardonner ». Parce que là au moins il reconnaît. Mais s'il ne reconnaît pas, il ne s'approche pas et dit « non, tu pardonnes la personne, tu ne peux pas pardonner » parce qu'il doit plutôt garder ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le pardonner. Mais s'il reconnaît, t'as dit « ne pas avec sa femme, elle a fermé, tu reconnais le fait, tu peux t'as vu en place, tu peux t'as vu en place, tu peux dire. » Maintenant au moins, le coeur est affaissé, la personne n'est-ce pas le mot. Mais si tu lui dis « oui, bon, je te pardonne » sans même poser des actes, payer des trucs, mais au moins même pour soutenir. Elle répond « là, je te pardonne les papiers, mais voilà, un cadeau, beaucoup plus, tout le monde, tout ça, c'est-à-dire. » Elle ne va pas comprendre les faits pour moi, quand ça me risque. Si tu le reconnaît, elle fait un réunion, elle te sauve le prochain. Mais si tu dis « bon, je pardonne », elle ne peut pas laisser tomber. Quelle que soit une fois, un bon jour, tu as hâte de te fâcher pour l'un, elle va répéter les mêmes bêtises. Ah, tel jour, tu n'as pas fait ça, tu m'en fais ça. Et oui, c'est comme ça, tu m'en fais, tu m'en fais, tu m'en fais comme ça aussi. Donc, tu penses qu'un pardon t'as subi le cadeau ? Oui, oui, si toi-même tu reconnais celui-même qui a posé l'axe, s'il reconnait les faits que lui, ils sont le prochain. Il est en vénement, ce que j'ai fait, elle m'en parle de ma, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est comme ça. Je suis en vénement, c'est que c'est que c'est que c'est comme ça. Et si tu ne le fais pas, et puis tu dis quoi, au fur et à mesure, tu n'es jamais te pardonné. Non mais moi, moi, en fait, c'est que je suis accompagné, je reviens juste et accompagné d'un cadeau, celui du cadeau. Je pense que c'est bon, mais non, si tu n'as pas le cadeau. Si tu n'as pas le cadeau, mais en fait, quand tu décollais les freins, le cadeau c'est simplement que... Mais si tu décollais les freins, le mot, le tarp que vous avez posé, le cadeau s'arrive dans le sens que moi-même, mais... Tu peux le faire. D'accord. Bon, mon avis sur la question de l'ordre de Dieu, c'est que dans les couples généralement, il y a des circonstances où nous nous sommes appelés, que ce soit l'homme, que ce soit l'homme, que ce soit l'enfant. Il faut dire que quand la situation se présente, c'est vrai que par rapport à l'approche, on peut facilement pardonner ou difficilement pardonner. Maintenant, en ce qui concerne l'oubli. L'oubli, l'homme a une mémoire. Voilà, il faudrait qu'on soit réaliste. Et il faudrait qu'on dise aussi les choses de manière objective. L'homme a une mémoire. Moi, j'ai une pensée. Donc, si, par exemple, mon épouse m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu. On va en parler. Allez, je vais pardonner. Maintenant, de là, deux jours, trois jours après, la chose se répète. Bon, ok, pardon, il n'y a pas de problème. Je pardonne. Trois jours après, la même chose se répète. Je pense que, à partir de ce moment, la mémoire va commencer à avoir une autre réaction. Certes, tu vas pardonner, mais en pardonnant, tu espères vraiment que c'est de manière véritable que ton conjoint ou ta conjointe est venu vers toi pour se faire pardonner. Et que, j'ai dit que, c'est considérer l'action comme on a venu. Cela va déterminer notre manière de pardonner. Parce que si on ne sait pas pardonner, on ne pourra pas pardonner. Si on ne sait pas pardonner, on ne pourra pas pardonner. Vous considérez une action comme non avenue, ce qui veut dire que nous devons oublier l'action. C'est une question qui n'a jamais été. C'est pourquoi, très souvent, nous croyons avoir pardonné, mais en réalité, nous n'avons pas pardonné, parce que nous ne savons pas pardonner. C'est pourquoi je dis que je vais donner la définition publique du pardon. Si nous voulons voir la définition publique du pardon, cela va nous aider à comprendre comment pardon. J'ai dit que le pardon, c'était l'expression de la nature du Christ. N'est-ce pas? Comment il faut pardonner en tant que humain? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, est-ce qu'on peut servir Dieu en Dieu de Dieu? On ne peut pas. On ne peut pas servir Dieu en Dieu de Dieu. Donc, le pardon du chrétien dans le foyer doit impliquer Dieu. Il doit impliquer Dieu. C'est-à-dire que j'ai découvert les voix, j'ai dit, bon, j'ai pardon à Rapha ou j'ai pardon à mon frère. C'est ça, le pardon du chrétien ou celui qui a été offensé. Qui est le bénéficiaire quand il y a un pardon à nous? C'est l'offensé qui bénéficie du pardon ou bien c'est l'offensé qui bénéficie du pardon? Le micro. Il bénéficie du pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un des deux? Attends. Je vais essayer d'expliquer un mot de ma vie. De toute façon, je ne peux pas comprendre. Tu veux, Marie-Laure, tu veux un peu ici, même si c'est chaud, tu n'as pas sur la table, tu veux un peu. Le pasteur demande, quand on t'a fait du mal, hein? Toi, quelqu'un qui a fait du mal ou toi qui a fait du mal à l'autre, entre vous deux, qui bénéficie? Ça veut dire que toi, quelqu'un qui a fait du mal ou toi qui a fait du mal, si le pardon est fait, à qui ça fait du bien? Ça fait du bien à qui? À qui ça fait plus de bien à la personne? À qui ça fait plus de bien à la personne? Oui. Oui, oui, madame D. Je pense que ça fait plus de vie à la personne qu'offensée. A la personne qu'offensée. Oui, celle qui est la victime en fait. Parce que c'est elle qui souffre. En pardonnant, le poids fort de cette personne, elle est plus libre. C'est vrai que celui qui a offensé, quand tu as mal, il n'est pas à l'aise aussi, mais plus à douleur. Cette personne est élevé. Le problème qui est offensé là, c'est... Tu souffres plus, mais en pardonnant, tu es très libéré. Est-ce que c'est pas le contraire? N'est-ce pas celui qui a offensé, qui est plus bénéficiaire? Il n'est pas bénéficiaire. Lui, il demande pardon parce que... Celui qui a offensé, il demande pardon. C'est l'amertume, lui, là, pour les retraits. Mais celui qui est blessé, la victime, elle a intérêt à pardonner. Parce que quand elle pardonne... Je vais un peu sur le raisonnement du pasteur. Je prends l'exemple. Non, nous sommes chrétiens. Je prends l'exemple sur le raisonnement du pasteur. Assupposez-le que moi, je commette un péché. C'est moi qui a compris le péché. N'est-ce pas? Dieu a offensé qui? Non, non, Dieu a offensé qui? Dieu a offensé Dieu. Donc normalement, je vais demander pardon à Dieu. Il est plus chagriné par la croix. Dieu, c'est Dieu qui a offensé. Si Dieu dit, je ne te pardonne pas. Si Dieu dit, je ne te pardonne pas. Tu as péché, tu es venu pour penser, tu as fait ce que je ne voulais pas. Mais toi, là, tu ne pardonnes pas. Je ne veux pas pourquoi. Monsieur Fanod, pour cet exemple, pour vous, c'est Dieu, même dit, il n'est pas encore. Il n'est pas encore. Il n'investit pas. Après cette, Dieu, il n'est pas encore là. Il n'y avait pas encore là. Il n'y avait pas encore le petit. Il n'y avait, même si, il n'y avait pas encore là. Mais en fait, il s'agit de j'ouvrir un peu la chose pour qu'on puisse voir un peu. Oui ? Il y a du temps pas à la salle, Mme Ville, elle disait que. Parce que souvent, c'est lui qui t'a offensé là. Tu vois, il n'a plus qu'un constat que c'est bon à faire. C'est là que tu souffres dans ton fond, mais lui, il ne s'en fout pas. Donc, si toi, tu ne fais pas l'effort de pardonner, c'est parce que tu vas plus oublier que lui. Regarde, il y a une chose au sien. Si moi, je suis conscient que tu es enchaîné pour le départ, si tu suis conscient que tu es enchaîné pour le départ, si tu es conscient que tu es enchaîné pour ton mal, et que tu ne fais pas te pardonner, tu ne penses pas que moi aussi, je suis en train de nous ouvrir ? Oui, oui, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Non, je sais, je comprends, mais je veux mettre un peu le pouvant dans la question. D'accord, merci beaucoup, Papa. Oui. Comme Alain Koukoura l'a dit là, souvent même celui qui t'a au français ne sait pas. Il ne sait pas. Peut-être que c'est un écart de langage. Il t'a jeté quelque chose comme ça, ça t'a fait mal ou bien même. Bon, t'es en train de discuter quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas envie de te taper. La colère est venue et puis t'as proté un truc. Bon, lui, elle n'a pas dit de quoi. Mais c'est toi qui as subi là. La blessure, c'est chez toi. Donc, si tu pardonnes, si tu es guéri, tu es plus guéri. Amen. Donc, l'exemple du péché envers Dieu là. Je reviens dessus parce que, en fait, c'est pas des choses qu'on ne le voit pas. Mais le péché, en fait, c'est vous-même. C'est à vous, ça fait plus de mal. C'est vrai. C'est comme Dieu, on a péché. Mais le péché ne fait rien de mauvais à Dieu. Là-même, ça vous sait pas. C'est-à-dire que la grâce de Dieu que tu dois, dont tu dois bénéficier, ça t'éloigne. Et que la Bible dit que la main de Dieu n'est pas vous-pouagie. Mais c'est vos péchés qui nous éloignent de lui. Donc, voilà. Donc, il y a un écart entre Dieu et toi. Et le péché, ça te ronge. Souvent, un péché, quand tu fais, tu fais tout de couvrir ce péché-là. Tu mens encore. Ça t'entraîne. Donc, le péché, en fait, spirituellement, ça ronge. C'est comme une plaie. Donc, celui-même qui... Il y a une main. Je prends l'appréhension du pasteur Kanyu. Je mange aussi avec vous. Donc, voilà. Concernant cette question, moi, je pense qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs facettes dans cette question, comme déjà mes mamans, les intervenants, ont souligé ce point. Je prends l'exemple de quelqu'un qui, vraiment, n'est pas tranquille de sa conscience et qui veut vraiment, par rapport à une action qui a été posée, qui n'est pas bien, qui veut vraiment se battre pour sauver son foyer. C'est bien qu'une telle personne, en allant demander pardon, serait beaucoup plus libérée si la personne a... quand la personne obtient le pardon. Maintenant, il y a un cas aussi dans lequel la personne s'en fout, par exemple. Mais comme c'est une question de conformité, j'ai mal agi. Donc, c'est un pardon que je vais lancer du goût de mes lèvres qu'est-ce que j'ai eu ? Moi, elle fait ma part. Bon, à partir de ce moment, ça devient un peu compliqué. Parce que, la personne va te dire pardon, c'est vrai. Si je viens prier, de ce moment, tu veux plus me pardonner. Nous sommes en couple. Je viens prier. Tu as fait quelque chose de mauvais. Tu reconnais que, ah, vraiment, tu as fait mal. Et tu viens te demander pardon. C'est lui. Elle m'a pardonné. C'est lui. Et puis, le monsieur, pour la femme, c'est lui, c'est le message. Il dit, je ne te pardonne pas. Est-ce que j'ai eu un problème avec lui ? Parce que je viens prier. Je sais plus. Est-ce que vous me suivez ? Non, mais ça, ça arrive, hein. Il peut arriver qu'effectivement, l'autre décide de ne pas pardonner. Maintenant, ce temps, moi aussi, est-ce que tu as eu un problème avec lui ? Est-ce que tu as compris ma question ? Est-ce que tu as compris ma question ? Est-ce que tu as compris ma question ? Qui veut répondre ? C'est la deuxième question. Oui, je vais répondre à la question. Je veux dire d'emblée, c'est que l'application pardonne, c'est pas la manière de pardonner. Si tu t'en vas de manière désintéressée, de manière formaliste, comme quand je viens de pardonner, parce que je dois pardonner. Mais si tu fais ça, la raison pour laquelle c'est une vitesse, c'est comme si tu vas de manière formaliste, poilée, de manière pas, c'est pas du moins de ton cœur. Maintenant, si la personne veut, tu peux te pardonner. Maintenant, si elle veut aussi, comme tu n'es pas sérieux, comme tu le fais, tu as le pédicat, c'est ça, c'est l'autre, il vient, on va pas. Frère, tu es dans ton seul lieu, tu as tout fait, tu as tout fait, tu lui as offert un cadeau, tu as tout, non, tu peux être sincère, tu as tout fait, tu lui as offert un cadeau, tu as fait tout, tu as demandé pardon, tu te mis à genoux, tu as amélioré son papa, on souffle les yeux et dit, je ne te pardonne pas. Donc, c'est mon frère, vous allez rejouer un gros... Ouais, tu as tout fait ça là, il dit, je ne peux pas te parler. Là, tu es débarassé. Tu es débarassé? Ouais, tu es débarassé, c'est pareil, tu as fait, je n'ai pas déçu, je n'ai pas dit avec ton frère. Mais c'est toi-même, tu as un père aussi, parce que tu sais que l'autre est fâché contre toi. Vraiment, tu n'as pas mon petit ami, mais tu sais que l'autre est fâché contre toi. Et toi aussi, tu vas à l'église, tu as un prénom avec Dieu, c'est ma question. Et là comme on ne pose pas la question, elle soutient un problème avec Dieu. Oui, 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 le frère, le frère et puis après, oui. Je veux dire, moi, quand vous me dites comme si papa, si vous avez pardonné, déjà que vous avez pardonné, si lui est le fils, c'est lui qui a le problème, il y a déjà un nouveau, il y a son déjà pardonné. Parce que vous êtes pas à l'ouverture, vous êtes à l'ouverture pour ce fils. Si lui n'a le fils, c'est lui qui a le pardonné, il y a un nouveau parce que vous ne connaissez pas à l'ouverture, il y a un nouveau, 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 il y a un nouveau. Et là c'est lui, il y a un nouveau, ça a son nouveau, hein. Je sais que vous avez peur de sa serre. Ah frère, après, frère, tu ne peux pas suivre, oui, oui, alors oui, tu es bien. Oui, 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 oui. Donc le micro. Tout à l'heure, ma femme me disait que le pardon, c'est un processus, hein. Oui. Bon, c'est pas parce que tu veux combattre, là, en même temps, te demander pardon, si la personne doit automatiquement accepter. Tout à l'heure, même temps aussi, à ton micro, en même temps, tu vas prier, demander à Dieu, est-ce que la personne accepte ton pardon ? Parce que tu as les tickets, le pardon, ne l'as plus à poser. Donc, tu n'as pas l'objectif de pouvoir convaincre la personne à accepter ton parole pour le l'as plus à poser. De temps, le prénom avec Dieu, on va en retard. On ne peut pas que tu aimes pas avec Dieu. En son, tu gardes le prendre pendant un an, un an. Non, non, il y a des problèmes, faire, des prémissions sérieuses à l'intérieur. Tu te gardes pendant un an, tu rebondes, on a un an. La faute est lourde. La faute est lourde. La faute est lourde. Oui, la faute est lourde. C'est que c'est la personne qui a un problème. C'est que la personne a un problème. Celle qui refuse, c'est pas donner un problème. Oui, oui. Oui, madame, tu veux dire, le basseur est un pas. Elle voulait poser une question. Non, elle voulait. Non, elle ne peut pas lire. Vas-y. Donne ta réponse. Bon, je rejoins un peu ce que mon mari a dit. Tu demandes pardon par tous les moyens. Maintenant, si la personne refuse, voilà, puisque la Bible, même, tout à l'heure, on a lu, on dit, si ton frère t'a offensé, bon, faut lui pardonner. La Bible demande qu'on pardonne. Si lui, il ne veut pas se conformer à ce qui a été dit dans Luc, ou on te dit même 7 fois dans la journée, s'il vient te demander pardon, il faut lui pardonner. C'est que c'est cette personne-là qui en parle à Dieu parce qu'elle n'a pas respecté la parole. Mais toi, tu es libéré vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de ton frère, c'est vrai que tu as encore un pincement parce qu'il a quelque chose contre toi. Mais vis-à-vis de Dieu, tu es libéré. Mais c'est la personne maintenant qui a un problème avec Dieu parce qu'il est demandé dans la Bible de pardonner 7 fois, 77 fois. C'est vrai que... Cette question-là me fait penser à une autre question. Normalement, c'est la personne qui ne parle pas qui a un problème avec Dieu. Maintenant, sachant cela, est-ce qu'il faut toujours offenser ? Il dit que non, comme moi, je vais offenser, mais moi, il veut le connaître. Je vais en faire la plus en plus. Je ne veux pas s'occuper. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter. Il faudrait qu'on voye aussi, juste le plan. Il faut toujours offenser. Est-ce qu'il faut toujours le faire ? On s'en voit toujours, on s'en voit que c'est mal à l'avis de Dieu. Je vais en faire partie, je voulais ajouter quelque chose. Même quand on lit dans le verset, quand ça a été dit, les apôtres ont dit au Seigneur qu'augmente notre foi augmente notre foi on a dit c'est pas facile par la suite ils ont demandé que leur foi augmente normalement tu peux pas pardonner facilement il faut que le Seigneur augmente ta foi que tu sois en mesure de pardonner c'est difficile quand on lit la suite eux même quand ils ont entendu ça ils savaient que c'était vraiment difficile ils ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi Amen ce soir on va te guérir oui parce que alléluia cette question je pense que ici il y a des groupes peut-être qu'ils sont pas allés à la mairie ou bien devant le Seigneur mais c'est pas un problème et c'est justement pour ça que cette soirée a été organisée nous sommes des êtres humains et le pasteur a dit tout à l'heure c'est le Seigneur qui nous aide même pour venir au Seigneur ce n'est pas facile alléluia donc le foyer c'est-à-dire le couple vivre en couple ce n'est pas du jeu tu as reçu une autre éducation l'autre a reçu une autre éducation vous avez vécu dans deux milieux différents vous vous êtes rencontrés alléluia alléluia donc et le foyer c'est-à-dire que quand vous vivez ensemble le foyer peut envoyer quelqu'un au paradis comme en enfer amen donc je pense que en fait le foyer quand on est Dieu nous met ensemble c'est comme si tu es gardien et gardienne de ton conjoint tu peux poser des actes ou bien tu peux offenser mais ce n'est pas une affaire de aller va vite je demande pardon et puis c'est fini c'est vrai la Bible l'a dit mais il y a ce qu'on cite et ce qu'on pratique et ce soir la chose c'est que amener chacun arriver à pratiquer amen parce que si toi tu te débarrasses vite pour dire que je m'en vais prier c'est-à-dire que tu es en train de plonger l'âme de ton conjoint sur le chemin de l'enfer parce que comme on a dit pardonner bon je t'ai offensé à la va vite et puis bon pardonne-moi et puis c'est fini au l'autre on a dit tout à l'heure le pardon c'est un processus souvent il y a un exemple souvent les hommes n'aiment pas que leurs femmes les trompent il y a une histoire la femme a trompé la bombe elle-même selon elle a un accident mais il dit